Résumé des chapitres précédents Alors qu'il quittait la Sicile avec sa flotte, une tempête déclenchée par la déesse Junon a mené Aenée chez la reine de Carthage, la belle Didon. Pour se venger d'elle, Vénus a demandé à l'amour de la rendre amoureuse du héros. A la fin du banquet, Aenée a commencé le récit de la prise et du sac de Troie par les Grecs. Après avoir expliqué comment, grâce à une statue de cheval géante, ils se sont introduits de nuit dans la ville, il a raconté le massacre de Priam et de sa famille par Pyrrhus. Lui-même, encouragé par des présages, s'est échappé avec son fissule et son père infirme Anky, ce qu'il a porté sur ses épaules. Malheureusement, au cours de cette fuite, son épouse Créus lui a été ravie par la mort. Chapitre 4 Suite du récit d'Aîné, les voyages et les prophéties Après que l'injuste arrêt des dieux eut renversé Troie et ruiné l'antique empire de Priam, comme tout nous incitait à partir, nous avons construit une flotte au pied du mont Ida. À peine le printemps commence-t-il qu'après avoir rassemblé ce qu'il reste de notre peuple, Anky s'ordonne de livrer nos voiles au bon vouloir du destin. En pleurant, je quitte les rives aimées de la patrie. Je pars pour l'exil sur les mers immenses en prenant avec moi mon père et mon fils, quelques compagnons, les pénates et les grands dieux d'Ilyon. Il est une terre consacrée au dieu Mars dont des traces cultivent les plaines étendues. D'anticliens d'hospitalité nous liant avec ses habitants, nous y faisons halte. Je décide d'y fonder une ville que je bâtisse d'après mon nom, Enéadès. Mais bientôt, apprenant que le roi local, au mépris de toutes les lois divines, a assassiné un de ses hôtes pour s'emparer de ses richesses, nous décidons de fuir ces parages pollués par le crime et le sang injustement versés. Cette hôte malheureuse n'était nul autre que Polydor, un des fils de Priam, pour qui nous offrons des sacrifices aux immortels et versons des coupes de lait et de vin en libation. Pour finir, nous lui élevons un haut tas de terre qui lui sera un tombeau. Puis, nous livrons de nouveau nos navires à la mer calme que trouble à peine un léger vent de sud apprécié des pilotes. Notre deuxième escale est à Delos, cette île qui jadis flottait à la surface du grand océan et que, par reconnaissance, Apollon a fixé pour la rendre habitable. Son roi, Agnios, est un ancien ami de mon père et nous accueille avec cordialité. Pendant que les deux hommes devisent au palais, je vais dans son temple adorer Apollon. Je supplie le Dieu. Père du jour, après de telles peines, accorde-nous un asile, de nouveaux remparts, une postérité. Où nous ordonnes-tu d'aller ? Où devrons-nous établir notre demeure ? Je t'en prie, éclaire nos cœurs. À peine j'achève ces mots, qu'un grand bruit retentit tandis que bouge le grand laurier du Dieu. Une voix se fait distinctement entendre qui me dit « Fier descendant de Dardanos, le sol qui porta vos premiers aïeux vous recevra de nouveau. Cherchez votre ancienne terre-mère. C'est là que tes fils et les fils de tes fils domineront le monde. » Quand je rapporte ces propos à mon père et que je l'interroge, il répond « Au milieu de la mer s'élève l'île de Crète, chère à Jupiter. C'est là, si mes souvenirs sont bons, que nos ancêtres habités au temps où Troie n'existaient pas encore. Alors courage, rendons-nous où les dieux nous appellent. Le royaume de Crète n'est d'ailleurs pas si éloigné et si le ciel nous assiste, deux jours et deux nuits de navigation nous y mèneront. » Un seul cri lui répond lancé par tous les compagnons « Vogons vers la Crète, pays de nos aïeux ! » Nous quittons donc les bords de Délos et nous volons sur Londres. Nous dépassons Naxos, dont les sommets ombreux retentissent du cri des Bacantes. Nous dépassons Oléar, la blanche Paros, les cyclades éparpillées sur la surface de la mer. Un vent favorable hâte notre course et nous touchons bientôt au bord désiré. Une fois les vaisseaux tirés sur le rivage, nous avons occupé les terres. J'ai donné des champs et des lois aux compagnons et bientôt le travail et les joies de la famille les ont tous occupés. Seulement, brusquement, une sorte de peste est venue infecter les corps, les arbres et les cultures, détruisant tout espoir pour l'année. Les hommes disaient adieu à la douce lumière où se traînaient sans force et languissant pendant que le vent ardent desséchait les champs, que l'herbe mourrait, que les épis refusaient de donner asile aux grains nourriciers. Mon père suggère de retourner à Délos interroger de nouveau l'oracle d'Apollon pour apprendre de lui ce qui cause notre malheur et quels remèdes lui apporter. La nuit suivante, toutefois, alors que sur la terre tout est plongé dans le sommeil, les pénates que j'ai apportées depuis trois m'apparaissent, éclatants dans la vive lumière que la lune verse par la fenêtre. Il m'adresse ces paroles qui apaisent mes soucis. Ce Capollon te dirait, si tu retournais à Délos, apprends-le de notre bouche. Il te faut changer de demeure. Ces lieux ne sont pas ceux que le Dieu t'a désignés. Il est un pays qu'on appelle aujourd'hui l'Italie. Voilà notre vraie patrie. C'est de là que sont sortis les premiers pères de notre race. Lève-toi et emmène-y tes compagnons. C'est là que se dressera la ville de vos descendants. Je m'éveille et après avoir offert du vin pur en libation sur l'hôtel des pénates, je cours raconter ce que j'ai entendu à mon père. Aussitôt, il reconnaît son erreur et ajoute « Je me rappelle que Cassandre, la seule qui avait prévu le destin de Troyes, parlait de ce royaume d'Italie. Puisqu'Apollon nous y invite, mettons-nous en route. » Sans plus attendre, nous abandonnons ce séjour en y laissant quelques compagnons. Le cœur rempli d'espoir, tandis que le vent gonfle nos voiles, nous nous confions de nouveau à la mer. Alors que nous avons perdu de vue le rivage, voilà que se lève un vent violent qui, trois jours durant, nous pousse droit devant lui alors que de noires nuées cachent le ciel. Nous avons perdu notre route et nous nous demandons où il va nous mener quand, au matin du quatrième jour, la tempête s'apaise enfin. Nous voyons une terre monter de la mer. Des montagnes apparaissent au loin avec des fumées qui s'élèvent dans l'azur. Nous plions alors les voiles et les rames nous mènent à un port. Sauvés des flots, nous avons touché les Strophades, des îles de la mer Dionie qui sont le séjour habituel des Harpies. Jamais Fléau plus insupportable n'a pris son essor depuis les berges nocturnes du Styx. Elles ont le visage d'une jeune fille, un fluide nauséabond s'écoule en permanence de leurs flancs, leurs mains sont armées de griffes et la pâle fin se peint sans cesse sur leur face. À peine avons-nous touché au bord que nous apercevons des troupeaux de bœufs et de chèvres sans gardien au milieu des pâturages. Nous capturons quelques animaux et après avoir convié les duos banquets, confortablement installés sur des lits de gazon, nous apprêtons à savourer ces mets délicieux que le sort nous a octroyés. Tout à coup, du haut des montagnes, les Harpies, dans un vol redoutable, fondent sur nos tables. Elles agitent leurs ailes à grand bruit, volent notre nourriture et souillent tout de leur contact immonde tout en faisant résonner l'air entier de leurs cris sinistres. Je déplace alors nos tables dans une caverne dont l'accès semble défendu par des arbres. Je rallume les feux des hôtels et fais servir les viandes rôties quand, d'un autre point du ciel, leurs troupes bruyantes s'élancent et vient encore infecter notre banquet de son haleine immonde. Je m'écris « Aux armes, compagnons ! Livrons la guerre à cette engeance ignoble ! » Mais leurs plumes et leurs flancs sont impénétrables. Le fer ne les transperce pas et leurs corps ne reçoivent aucune blessure. Elles finissent par s'en aller, pourtant, mais en laissant leur proie à demi rongée et nos tables couvertes de souillures malodorantes. Seules d'entre elles s'attarde Sélénau, la terrible prophétesse, qui, du haut d'un rocher, fait entendre ses propos. « Ainsi, vous apportez la guerre, Troien, pour payer nos chèvres et nos bœufs que vous avez égorgés, et vous voulez chasser les harpies du royaume de leur père. Écoutez-moi bien, voici quelle sera la punition de cette injure. Des vents favorables vous mèneront en Italie, mais une fois-là, vous ne pourrez pas y demeurer avant d'avoir souffert de la faim au point de manger vos tables ! » Elle dit la cruelle furie et, prenant son envol, disparaît dans la forêt. Une frayeur soudaine glace mes hommes pendant que, debout sur le rivage, les mains tendues vers le ciel, enquises, invoquent les grands dieux et les supplient d'épargner un peuple pieux. Puis, il donne l'ordre de remonter dans les navires, et sans plus attendre, nous relevons les cordages. Le vent gonfle nos voiles et nous filons sur l'onde. Déjà, nous dépassons Zacinthe et les bois qui lombragent, Samos et Nérite aux rochers escarpés. Nous dépassons Ithac en maudissant cette terre où fut nourrie le cruel Ulysse. Fatigué, nous touchons enfin terre près d'Axiome dont nous célébrons le rivage en y organisant des jeux. Tandis que l'encens brûle sur les hôtels des dieux, l'huile coule sur les corps nus des guerriers qui luttent et rivalisent de force et d'adresse. Ainsi exprime-t-il leur joie d'avoir échappé à tant de cités hostiles et de s'être fait un chemin à travers tant d'ennemis. Cependant, le soleil a fait le tour du cercle de l'année. L'hiver s'installe avec ses glaces et ses brouillards. Je commande le départ. Les rameurs reprennent leur place et de leurs avirons frappent en cadence l'eau noire. Nous longeons les côtes de l'Épire puis abordons au port de Kaoni afin de gagner la ville haute qu'est Butroth. Là, j'apprends avec étonnement qu'un des fils de Priam et des Cubes règne sur la contrée. C'est Hélénus que Cassandre a formé dans l'art de la divination et que Pyrrhus a emmené à son service. Après la mort de son maître, il a épousé Andromaque, la veuve d'Hector. Et justement, un peu avant que nous atteignions la ville au cœur d'un bois sacré, je la rencontre qui offre un lugubre festin à la cendre de son mari. En me voyant, elle se trouble car elle reconnaît les armes troyennes. « Est-ce bien toi, fils d'une déesse ? » s'écrit-elle. « Es-tu encore vivant ou viens-tu du pays des ombres m'apporter des nouvelles de mon cher Hector ? » Sur ces mots, elle fond en larmes. Troublée par son désespoir, je lui réponds « Oui, c'est moi qui traîne sur les mers une existence malheureuse. Mais toi, dis-moi, quel est ton sort ? » Hélas, hormis les femmes troyennes, seulement celles qui sont mortes sont heureuses. Les autres, traînées dans l'esclavage sur des rives lointaines n'ont connu que le mépris et le chagrin. Pour ma part, après avoir dû partager la couche du fils d'Achille, j'ai essuyé ses dédains quand il a suivi Hermione à Sparte. C'est là qu'au reste, pris d'une furie jalouse, l'a tué dans son sommeil. Cette mort a fait tomber une partie de son royaume aux mains d'Hélénus qui m'a épousée. « Mais toi, quel destin t'as jeté sur nos rivages ? Et le petit Yule, vit-il encore ? L'exemple de son père et de son oncle Hector le mène-t-il déjà dans la voie du courage ? » Elle parle, mêlant les mots et les larmes et c'est ainsi que nous gagnons la ville ensemble. Le roi nous y accueille dans son palais. Il fait délibation à Bacchus en notre honneur et le banquet nous est servi dans la vaisselle d'or. Déjà, un jour s'est écoulé suivi d'un autre. Les vents appellent nos vaisseaux. En compagnie d'Hélénus, je consulte Apollon sur ce qu'il nous convient de faire. Le Dieu me fait répondre ceci. L'Italie que tu appelles de tes voeux et que tu crois proche, il te faudra encore fatiguer beaucoup de mer, fouler beaucoup de terre avant de l'atteindre. Ainsi en ont décidé les destinées qui régissent le cours des vies. Mais tu y parviendras. Reçois ce signe qui te fera savoir de façon imparable que tu as atteint ton but. Quand, arrivé au bord d'un fleuve, tu trouveras une truie blanche entourée de trente nourrissons aussi blancs qu'elles sous un chêne, là sera ton pays et le terme de tes tourments. Mais avant de partir, écoute ce conseil et garde le bien dans ton cœur. Au nord, Junon, fléchis-la par ta prière et tes offrandes. C'est d'elle que dépend ton arrivée prochaine aux côtes de l'Italie. Après quoi, Hélénus nous reconduit au navire et nous comblent de riches présents. Andromaque l'accompagne. Elle offre un manteau précieux à Hul et lui dit, alors que des larmes abondantes baignent son noble visage, « Reçois ce don, toi qui es la seule image qu'il me reste de mon cher fils Astyanax. S'il vivait, il aurait ton âge et entrerait lui aussi dans l'adolescence. » En les quittant, je ne peux empêcher l'arme de remplir mes yeux tandis qu'Anquise fait mettre à la voile une nouvelle fois. Le lendemain matin, à peine les étoiles ont-elles fui devant les premières rougeurs de l'aurore que nous voyons poindre au-dessus des flots des collines encore obscures. L'Italie. Peu après, nous abordons au rivage désiré et sous la conduite de mon père, nous offrons un sacrifice solennel à Junon et aux grandes divinités. Dieu souverain de la terre, des mers et des tempêtes, supplie mon père. Accordez-nous une navigation facile et le soutien des vents. Le ciel l'entend car une petite brise favorable se lève qui a tôt fait dès que nous nous sommes rembarqués de nous emmener vers le sud. Nous dépassons bientôt Tarente et, en vis-à-vis, le temple de Junon sur le cap Lassinien. Face à nos prous, tout fumant se dresse au loin l'Etna. C'est alors que nous entendons un horrible mugissement des flots joint au bruit de rochers battus par la fureur des vagues. Non loin devant nous, l'onde bondit et le sable tourbillonne dans l'eau écumante. « Voilà, caribde ! » s'écrit Enquise. « Fuyons, compagnons ! Courbez-vous sur les rames ! » Tous obéissent et nous nous écartons du mortel piège. Par trois fois, nous voyons l'eau s'engloutir en mugissant dans les gouffres profonds de l'écueil et trois fois nous la voyons vomi, remonter en gerbes écumantes. Mais tous les vaisseaux passent à gauche du monstre avec l'aide des rames et du vent. Nous sommes saufs mais épuisés et avec le jour voilà que le vent nous abandonne. Aussi, pressés de trouver du repos, nous abordons sur l'île des cycles. Cette nuit-là, nous la passons à l'abri des forêts mais sans beaucoup dormir à cause du vacarme incessant que fait le volcan. Et à peine le matin a-t-il commencé à dissiper les ombres, nous nous apprêtons pour fuir au plus vite ces parages inhospitaliers. C'est alors que sort du couvert un homme à l'aspect misérable. Il est très sale, d'une maigreur extrême avec la barbe qui lui descend sur la poitrine. Quoique tout montre qu'il est grec, nous avons pitié de lui et lui faisons signe d'approcher. En reconnaissant nos armures, il hésite un moment puis délaissant toute prudence, il court vers nous et s'écrit « Par le jour qui nous éclaire et l'air que nous respirons, je vous en supplie, Troyen, arrachez-moi à cet endroit de malheur. Je l'avoue, j'ai porté la guerre sous les murs de Troie. Si vous jugez que c'est un crime inexpiable, jetez-moi la mer. Du moins, me sera-t-il doux de mourir de la main des hommes ? » Il dit et se traîne à nos genoux en continuant de nous implorer. Ému, enquise en personne, lui prend la main. Rassurée par ce geste de protection, l'inconnu nous fait alors ce récit. Ithaque est ma patrie et je faisais partie des compagnons d'Ulysse. Mon nom est Achaemenide. La pauvreté m'a poussé à partir pour le siège de Troie mais combien j'aurais dû plutôt rester à profiter des très maigres avoirs paternels. Quand ils ont fui ces lieux inhospitaliers, Ulysse et les autres m'ont oublié dans l'antre odieux de Polyphème, le cyclope. Sachez, si vous ne le connaissez pas, qu'il est énorme, horrible à voir et à entendre, toujours souillé de sa nourriture infâme, lui qui se repaie de chair et de sang humain. Je l'ai vu dans sa caverne, immoler plusieurs de mes compagnons et se nourrir de leurs membres tout sanglants. J'ai entendu leurs os craquer sous ses dents mais cette monstruosité a été punie car Ulysse n'a pas pu supporter autant de barbarie. Nam simul expletus d'apibus huinoque sepultus car uecem inflexam possuit. Iacuitque parentrum inmensus s'aniem eructant cet frustrat croento persomnun comixta mero. Nos magna precati numina sortitique ueces una undique quirkum fundimur et telolumen terebramus acuto ingens quod torwas solum sufronte la tebat. En effet, aussitôt que repu de nourriture et enseveli dans l'ivresse, il a senti s'affaisser sa tête, le cyclope s'est étendu de tout son long dans son antre. Dans son sommeil, il vomissait abominablement des lambeaux de chair mêlés de vins sanglants. Nous avons imploré les grands dieux, tiré nos rôles au sort, puis ensemble nous l'avons entouré de toutes parts pour renfoncer un pieu pointu dans son oeil énorme qui se cachait unique sous son front menaçant. Mais fuyez malheureux, ajoute-t-il, car en plus de polyphème, cent autres cyclopes habitent cette contrée tout aussi redoutable et cruelle que lui. Pour moi, cela fait déjà trois lunes que je me cache deux misérables. Je me suis livré à vous pour échapper à l'horrible engeance, disposée de ma vie. Toute mort me semble préférable à celle qu'il me ferait subir. A peine achève-t-il ces mots que nous voyons une masse énorme qui descend de la montagne. C'est polyphème que ses brebis entourent, un grand pain qu'il a arraché lui sert de bâton pour guider ses pas. Dès qu'il a atteint le rivage, il entreprend de laver à grande eau son orbite inutile d'où s'écoule du pu et du sang. Tout tremblant, nous précipitons notre fuite. Pour prix de ses avis, je fais monter à Kéménide dans mon bateau. Nous coupons les câbles en silence et nous fendons les eaux de nos rames agiles. Polyphème nous entend et dirige ses pas vers nous. Il est si grand qu'il s'avance loin dans la mer sans que l'eau lui arrive plus haut que les flancs. Cependant, nous sommes trop rapides pour lui et bientôt, nous vogons hors de sa portée. Quand il constate que nous lui avons échappé, il pousse un horrible cri, si puissant que la mer en est ébranlée et que Letna lui-même en tremble. Tandis que nous nous éloignons vers la haute mer, nous voyons apparaître, horribles assemblées, tous les cyclopes qui tournent vers nous leur œil ignoble. Dans notre effroi, nous nous hâtons de hisser les voiles. Le vent du nord vient à la respousse et nous pousse rapidement jusqu'à l'entrée du golfe de Syracuse. Nous dépassons ensuite l'île d'Ortigie, puis de loin Camarine, enfermée par le destin dans ses marées, puis Géla, puis l'Altière agrigeante. C'est Achéménide qui me nomme tous ces lieux car il est déjà passé là avec Ulysse. Enfin, Dreypa ne nous reçoit. C'est là qu'après tant d'accidents et tant de traversées, j'ai perdu mon père. Là, ô le meilleur des hommes, tu m'as abandonné à ma douleur. Ce deuil cruel qu'aucun présage ne m'avait annoncé a été ma dernière épreuve. En quittant ces lieux, en effet, les dieux m'ont poussée jusqu'ici. Sur quoi est né ce thé ce qui met fin à son récit ? Merci. 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 Merci.